Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Prenez place autour de notre table. Trois frères prêcheurs de Toulouse sont déjà là. Le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Trois frères de l'ordre des prêcheurs que l'on appelle couramment dominicains et que l'on connaît aussi spécialement à Toulouse sous le nom de Jacobins. Depuis l'annonce du confinement de la population française afin de réduire la progression de l'épidémie du coronavirus 2019-NCOV, nous avons décidé de nous fixer un rendez-vous, après chaque levée du soleil, pour nous entretenir de l'espérance. Nous verrons si nous pourrons tenir le rythme de ces rencontres quotidiennes, mais acceptons-en au moins l'intention et inaugurons ce qui sera un d'hier, le d'hier des jacobins. Nous voici donc au matin du 19 mars 2020 et nous nous plaçons sous la protection de Saint Joseph, puisqu'aujourd'hui est sa fête. Le sujet de nos discussions sera l'espérance, et en voici la raison. Il y a deux mois, on recensait 300 personnes en Chine affectées par le nouveau virus. Une clameur s'élevait dans le lointain à l'autre bout du monde et elle nous parvenait, amplifiée par mille haut-parleurs. Il y a un mois, la déflagration s'était rapprochée de nous, heurtant les rives de l'Europe, et le nombre était passé de 300 à 75 000. Aujourd'hui, un mois plus tard, nous dépassons les 200 000 cas détectés et la France est devenue un foyer majeur d'infection. L'alarme s'étend tout autour de nous à nous étourdir. Déjà, des proches ont contracté la maladie, les médecins et infirmiers se préparent à être débordés, comme en Italie. Nous savons encore peu de choses sur ce nouveau virus, mais ce que nous savons n'augure rien de bon. Certes, apparemment, la grande majorité recouvrera la santé sans trop de dommages, mais le fléau laissera derrière lui une immense cohorte de morts. Et l'épidémie risque de durer longtemps, revenant à la charge par de nouvelles vagues. Dans nos anciennes cités, dans nos vieux villages, les cloches des églises sonnaient pour avertir du danger, pour alerter les distraits ou les inconscients, pour imprimer par la vibration l'alarme dans les corps et dans les esprits. Nous avons aujourd'hui des flux continus d'informations qui ont remplacé ces cloches par le brouhaha des nouvelles. Des images, des commentaires, des témoignages nous emplissent les oreilles et ils nous ébranlent. Comment est-ce possible ? Est-ce la fin prochaine de ma vie, ou celle de mes parents, ou celle de mes amis ? L'effondrement économique est-il en vue ? Est-ce la fin d'un monde pourtant si avancé et si puissant ? Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, reconnaissons-le, que s'installent la crainte et l'angoisse, voire la panique ou la terreur. On n'arrive plus à se détacher de ces nouvelles, elles nous obsèdent et elles nous paralysent. Il est donc temps, il est nécessaire, c'est le temps, c'est le moment, de faire retentir la sonnerie des cloches. Un teintement qui redonne du cœur parce qu'il s'élève vers le ciel, une vibration qui soulève en nous l'espérance. Nous avons besoin d'une sonnerie qui l'emporte sur la panique parce qu'elle sonne plus profond. Il est temps donc que résonne la parole de Dieu pour ce qu'elle est, une sonnerie pour espérer. Toutes les saintes écritures attestent que Dieu a parlé pour nous conduire sur le chemin du salut. Toutes les saintes écritures sont en quelque sorte une sonnerie pour espérer. La voix qui sort de la bouche de Dieu guide nos pas comme une voie vers la vie, comme un chemin vers la vie. Par la force irrésistible de la parole divine et seulement par elle, la paix revient dans l'âme qui l'accueille avec foi. Le monde vacille, mais la parole de Dieu n'est pas de ce monde. S'appuyer sur le monde conduit au désespoir, s'appuyer sur Dieu redonne l'espérance. Aussi, nos discussions sur la parole de Dieu, nous les concevons comme des antiviraux contre le désespoir. Nous voulons nous administrer mutuellement en nous parlant, le remède de l'espérance, en écoutant ensemble ce que Dieu vient nous dire. Aujourd'hui, au sein du désarroi. Et, frère Renaud, je crois que tu as choisi pour texte inaugural un passage d'Isaïe qui nous parle de l'espérance et des substituts de l'espérance. Alors, on va le scinder peut-être en deux et étudier ce matin les substituts de l'espérance. La référence de ce texte est en Isaïe 28, Isaïe chapitre 28, versets 5 et 7 à 19. Et nous allons suivre à la fois la version hébraïque et la traduction grecque, dite des Septantes, qui diffère légèrement de la version habituelle de nos Bibles. Peut-être, frère Éric, peux-tu nous lire ce texte ? En ce jour-là, le Seigneur Sabaoth sera une couronne d'espérance, tressée de gloire pour le reste de ce peuple. Eux, ils errent à cause du vin. Une boisson forte les fait errer. Le prêtre, le prophète titube à cause du vin. Ils vacillent dans l'ivresse de leur boisson forte. Ils s'égarent dans les visions. Ils trébuchent en rendant leur sentence. Toutes les tables sont couvertes de vomissements infects. Pas une place nette. Ils disent que veut-il enseigner, à qui veut-il expliquer ces révélations. Ils répètent Et bien, c'est un langage haché. C'est en langue étrangère que le Seigneur va parler à ce peuple. Lui qui leur avait dit, voici le repos. Laissez se reposer celui qui est épuisé. Voilà l'apaisement. Et ils n'ont pas voulu entendre. Pour eux, il y aura la parole du Seigneur Dieu. Afin qu'ils marchent et tombent à la renverse. Qu'ils encourt mille périls, qu'ils soient fracassés et pris. Alors, ce texte est assez redoutable, il faut bien le dire. Mais on va essayer de rentrer dedans. Et notamment de comprendre les sources de cet égarement, de cette ivresse qui entraîne ceux qui s'opposent à Dieu vers leur folie et vers leur péril et à être fracassés. Peut-être, Frère Renaud, tu peux nous introduire à la compréhension de ce texte. Alors, ce texte, c'est donc un oracle du prophète Isaïe qui se réfère à des prêtres et à des prophètes qui sont en fait des ivrognes, qui rendent leurs sentences en trébuchant, non sans avoir souillé les tables sur lesquelles ils ont célébré leur ripaille. Et ils se moquent d'Isaïe en mimant ces oracles. D'où les curieuses onomatopées que vous avez entendues, Savlatsav, Savlatsav, etc. Kavlakav, Zéhercham, peut-être tirées d'ailleurs d'un abécédaire, une façon de dire, en fait, que les paroles d'Isaïe sont des paroles d'enfants. C'est comme des enfantillages. C'est trop clair. C'est trop facile à comprendre. Les avertissements que nous donne le prophète, eux, prétendent avoir ou d'obtenir plutôt des vérités supérieures. Celles qui ne sont pas pour la foule, celles qui sont pour les gens déjà instruits. Bref, ces personnages blasés, sûrs de leur puissance et de leur bon droit, se moquent du prophète en comparant ces oracles à un abécédaire pour des gamins. Parce que la parole de Dieu, ça n'est qu'enfantillage. Alors, le texte grec, que vous pouvez trouver sur la version numérique de notre émission, inclut une traduction curieuse de ces onomatopées, de ces enfantillages, et qui donne ceci. « Attends-toi à tribulation sur tribulation, à espoir sur espoir, de plus en plus illusoire. » Et ça, c'est donc le prophète qui parle. Ce n'est pas les prêtres ivrognes. C'est Isaïe lui-même. Avec cette idée extraordinaire qu'on va ajouter espoir à espoir en quête de nouveaux espoirs toujours plus illusoires. On compte se rassasier des bienfaits de la puissance et de la technique que l'on maîtrise, que l'on croit maîtriser. Et en fait, le salaire de tout cela, ce sera l'égarement. Alors, ce que nous dit ce texte, c'est que pour continuer à maintenir constante l'intensité de leur plaisir, ils sont contraints de s'abandonner à l'ivresse. L'ivresse, l'ébriété, si vous voulez, c'est la condition pour maintenir leur espoir. Il faut oublier. Si on veut garder confiance dans l'avenir, il faut cesser de s'appuyer sur des choses fermes. Il faut se réfugier dans des paradis artificiels. Alors, je crois que la force de cet oracle, en particulier dans la version grecque, c'est d'identifier le vain espoir sans fondement, comme le châtiment divin. Le romancier Villiers de Lilladans a rédigé un brillant conte cruel où un prisonnier soumis à mille tortures se rend compte que la porte de sa cellule est resté entrebâillé. Il sort. Il se faufile en espérant que personne ne le voit. Au milieu de mille douleurs et de mille craintes, il finit par sortir de la prison et à la sortie, il tombe sur son bourreau. Et bien, il se rend compte à ce moment-là que cet espoir illusoire était l'ultime torture qu'on lui avait réservé. Et du coup, dans cet oracle, le châtiment divin, c'est ce vaine espoir. Alors... Qui aboutit à la ruine. Qui aboutit à la ruine, voilà. Ou plus exactement, c'est l'ivresse. L'ivresse a en elle-même son propre châtiment qui est cela va conduire à la ruine. On ne veut pas... On ne veut pas écouter les paroles du prophète, on ne veut pas écouter Isaïe. Et donc, on se... Comment dire... On est en ébriété, on se drogue, on se... On se laisse porter par l'ivresse. On augmente de plus en plus cette ivresse. On en a besoin de plus en plus. Et on finit, finalement, dans l'effondrement parce qu'il n'y a plus... On a tout perdu, en fait. On a tout consacré à cette ivresse. Ou est-ce que c'est plus que ça ? Moi, je pense que c'est ça. L'ivresse, ici, elle est rechargée comme une sorte de fin en soi parce qu'elle permet d'oublier. On échappe. On échappe. C'est un échappement à la condition actuelle. Qu'est-ce qui distingue cet espoir vain, à votre avis, de l'espérance que nous posons dans la Bible ? Puisque la langue française a cette merveilleuse ressource de pouvoir distinguer espoir et espérance. Pourquoi est-ce que, au fond, l'espoir promis par ces hommes est une illusion alors que l'espérance, elle, ne déçoit pas ? On pourrait déjà dire que le fait de chercher l'espérance dans l'ivresse, c'est déjà avoir renoncé à l'espérance. Donc, c'est en cela que, de quelque manière, on pourrait chercher un espoir. C'est-à-dire qu'on va garder cette espèce de mouvement vers un avenir. On veut quelque chose. Il ne s'agit pas de ne plus vouloir. Il ne s'agit pas d'être privé d'attente. Mais, comme on n'attend plus quelque chose de Dieu, finalement, on se met à l'attendre d'une autre chose qui n'est pas Dieu. En l'occurrence, par exemple, ici, pour Isaïe, le vin. Et le vin va servir à entretenir l'attente. C'est-à-dire qu'on s'enivre, on oublie, et à nouveau, il faut retrouver un enivrement, et à nouveau, et à nouveau, parce que, finalement, on ne cesse d'échapper, de chercher à échapper à ce mouvement où l'on fuit l'espérance. Une répétition de petits espoirs, espoir après espoir, parce qu'on n'a plus la grande espérance qui, elle, au contraire, n'est pas une répétition de petits espoirs, mais qui est une dynamique bien plus profonde entre le cœur de l'homme attiré vers Dieu. Parce qu'il faut bien, oui, il faut bien rappeler, dans ce texte, en fait, ce texte commence bien par un oracle au nom de Dieu qui, lui, est une couronne d'espérance, qui, lui, pardon, qui, lui, sera une couronne d'espérance, qui, lui, tressée de gloire. Donc, il y a cet avenir, il est en Dieu, cet avenir, c'est Dieu, et avoir Dieu comme avenir, c'est avoir une couronne d'espérance, tressée de gloire, alors qu'au contraire, celui qui se laisse aller à cette ivresse, dont il va quand même falloir un petit peu préciser de quoi elle est faite, pourquoi on cherche cette ivresse, cette ivresse, elle, elle conduit à, au contraire, ce châtiment qui est encourir mille périls, être fracassée et pris. Peut-être qu'on peut essayer d'éclairer ce texte par un petit commentaire que tu es allé regarder, je crois, frère Éric, chez Saint-Jérôme. Chez Saint-Jérôme. Pour Saint-Jérôme, Isaïe... Donc Saint-Jérôme, c'est quel siècle, à peu près ? La Charnière, quatrième, cinquième siècle. Et pour Saint-Jérôme, Isaïe est à la fois prophète, évangéliste et apôtre. Son commentaire sur Isaïe est le plus long de tous ses travaux bibliques. Jérôme le compose en 407-408, c'est-à-dire avant la déflagration que fut, pour le latin qu'il est, Jérôme, la prise de Rome. Mais dans sa vie, dans ses années 407-408, en écrivant ce long commentaire d'Isaïe, Jérôme connaît une épreuve intérieure, une maladie. Et c'est intéressant de voir comment il travaille ce texte, en prise, lui aussi, à une sorte de châtiment divin. Il l'explique ainsi. Il reconnaît la main de Dieu dans cette maladie. Comme j'oublie ma condition d'homme, écrit Jérôme, dans un extrait de ce commentaire d'Isaïe, comme j'oublie ma condition d'homme, le Seigneur m'avertit. L'homme qui cherche à entendre Dieu à travers les mots hébreux et grecs, des manuscrits qu'il a sous les yeux, s'aperçoit que Dieu lui parle, comme à nous, aujourd'hui, que Dieu lui parle aussi par les événements, ce que Jérôme éprouve personnellement dans sa chair et ce qu'il voit autour de lui. En fait, là, ce que tu mets bien en évidence, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'en fait, dans cet oracle d'Isaïe, on a Dieu qui parle et on a les événements qui touchent ceux qui n'écoutent pas Dieu. C'est ça, quand même. Est-ce que vous écoutez Dieu qui parle ou est-ce que vous allez comprendre en voyant le châtiment qui vous est annoncé et l'expérience du mal que vous allez faire ? L'expérience. Et le chrétien qui se met à l'écoute de la Bible a plusieurs livres en main, a à la fois le livre même de la Bible, mais il a aussi les événements qui sont autour de lui qu'il doit aussi lire et interpréter avec la Bible elle-même. Justement, mais la Bible est le référent incontournable pour comprendre les événements. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il comprend les événements actuels à la lumière de l'écriture qui, en quelque sorte, surplombe l'histoire. Et là, c'est sûr qu'en l'occurrence, on a cette description un peu... Baroque. Un peu baroque de ces prêtres et prophètes qui titubent de vin, qui ont rempli leur table de leur vomissement. donc on est vraiment à la fin d'un banquet qui s'est mal terminé, quand même. Et c'est vrai que de soi, cette image pitoyable, on se dit, elle n'a pas nécessairement de signification particulière. Sauf que quand le prophète vient dire voilà le problème, voilà, regardez votre table, l'état de votre table, et comprenez qu'il y a quelque chose qui se joue derrière ça. Il y a, je crois en effet, c'est le cœur du problème, puisque Isaïe est quelqu'un qui a une très haute conscience de la mission des classes supérieures. Ici, en l'occurrence, les prêtres, les prophètes. Et c'est à ces personnes-là qu'il décoche ses flèches les plus acérées. Et le livre des Proverbes, c'est au chapitre 31, verset 4, des Proverbes de Salomon, si vous voulez aller voir, dit, il n'est pas bon au prince de s'enivrer, de boire du vin, parce que ce sont des gens qui doivent juger en justice, en quelque sorte, et donc dont le jugement risque d'être obscurci par le vin. Alors ça, je pense que tu soulignes un point très important. On va peut-être y revenir. On continue peut-être avec saint Jérôme, mais c'est vrai que là, il faut qu'on y revienne. Pour Jérôme, la déconfiture, l'horreur qu'on a sur les tables, donc de cette nourriture décomposée, elle est aussi image d'une décomposition du langage, de la communication. La communication est frelatée dans plusieurs versets de ce chapitre. On s'en est bien rendu compte avec ce que tu nous dis, frère Renaud. Donc ces mots hébreux intraduisibles, il est question d'ivresse. Pourtant traduit par le grec. Pourtant traduit par le grec. C'est rigolo. Les hommes titubent et vacillent, les hommes sont ivres, mais Jérôme distingue entre deux ivresses. Dans le texte, on a une ivresse due au vin, mais aussi une ivresse due à une boisson forte. Et là, je trouve Jérôme très pertinent. L'ivresse due au vin concerne ceux qui entendent mal et font mentir les saintes écritures, comme ces prêtres et ces prophètes, c'est-à-dire qui frelatent la sagesse inspirée, et ceux qui s'enivrent de boissons fortes, ce sont eux ceux qui abusent de la sagesse naturelle, celle du monde, séduisante comme des bulles de savon. Alors là, on revient exactement vers la question qu'on a laissée de côté, mais on va la reprendre juste après. Donc on voit, ça confirme l'importance de ce point. C'est pourquoi l'ivresse, pourquoi est-elle si importante ? Quel rôle elle a ? Et en quoi est-ce qu'elle a un rapport avec la perte de l'espérance ? Ou le remplacement de l'espérance par le vain espoir ? Donc là, il va falloir qu'on revienne là-dessus. C'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Parce que c'est l'image la plus forte avec laquelle nous laisse le prophète, et c'est manifestement celle qu'il nous invite à creuser. Et juste pour une précision, c'est que la boisson forte, en hébreu, en fait, c'est un mot qui peut vouloir dire aussi mensonge. Ah oui. Donc ils sont enivrés des mensonges. Sur cette même question, en fait, de ce qui obscurcit la pensée, ce qui obscurcit le jugement. Bien sûr. Ce qui obscurcit le jugement des rois. Ici, ce qui effectivement... La fuite des réalités. La fuite des réalités. altère la raison. Donc, oui, oui. Et donc, ces prêtres et ces prophètes qui refusent la grande espérance et préfèrent les petits espoirs des enivrements, dus à leur enivrement, Jérôme prend vraiment en sérieux cette image. Parce qu'il voit dans ces prêtres et dans ces prophètes qui s'enivrent, les pharisiens, les scribes de l'Évangile, ces grands prêtres de Jérusalem, qui ont conclu un marché avec Judas pour qu'il leur livre le Christ. L'ivresse aveugle le cœur et perturbe la raison qui se met à faire des calculs que la raison ne connaît pas. Et c'est là, vraiment, je crois, la perle de ce commentaire de Jérôme. Il va jusque-là. Pour vraiment nous faire saisir à nous, chrétiens, que ce texte de l'Ancien Testament est majeur. Il a en lui quelque chose de tragique. Parce que, en fait, ce que, finalement, et là, Isaïe devient de prophète pour Israël, il devient annonciateur de ce qui doit se passer. Regardez jusqu'où va aller cette trahison des élites qui s'enivrent et dans lequel l'ivresse... La trahison des clercs. Voilà. Non, mais c'est cela. Et la trahison va nous conduire jusqu'à, finalement, être capable de livrer le Verbe de Dieu. Voilà. Alors, peut-être que, justement, là, on retrouve... Parce que le Verbe de Dieu, c'est celui qui se fait connaître comme la sagesse engendrée, celui qui est le Verbe, le Logos, le Verbum, celui qui est cette sagesse qui est en Dieu et qui est une personne, le Fils unique. Et on retrouve notre thème, à savoir que rejeter, vendre le Fils de Dieu pour préférer l'ivresse, c'est précisément refuser la sagesse engendrée, refuser la raison, refuser le jugement, le bon jugement, pour préférer, au contraire, un espoir vain, l'entretien d'un petit paradis artificiel. Oui, c'est fait. Alors, il y a quand même quelque chose qui me trouble un petit peu. C'est qu'on est en train de dire que ce qui constitue l'ivresse, proprement, c'est la perte de la raison individuelle. C'est l'abdication, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui est voulu dans l'ivresse ? Est-ce que c'est cette abdication elle-même ou est-ce que c'est le plaisir que donne le vin ? Est-ce que c'est à l'occasion du plaisir de la boisson que, de fait, sans avoir cherché cet effet-là, mais par une sorte de conséquence naturelle, on en vient à abdiquer sa faculté propre de jugement ? Est-ce que, justement, ce n'est pas ici plus radical qu'à travers l'ivresse, c'est cette capacité à juger, cette conscience même, ce désir d'éclairer sa conscience que l'on abdique et que l'on cherche à abdiquer par l'ivresse, cette ivresse immodérée ? Alors, je pense que, ce qui va tout à fait dans ton sens, c'est la manière dont saint Thomas d'Aquin décrit le péché d'ivresse. Il dit, finalement, l'ébriété, c'est toujours un péché. Pourquoi est-ce que c'est toujours un péché ? Parce que, sans aucune nécessité, c'est-à-dire que rien n'obligeait à ça, on n'a pas d'autre fin que l'ivresse elle-même, l'homme se rend incapable d'user de sa raison. Et donc, ce que tu disais, il décide d'abdiquer, il s'étourdit lui-même. Et, continue Thomas, c'est par sa raison que l'homme est ordonné à Dieu et qu'il évite de tomber dans de nombreux péchés. C'est par sa raison que l'homme, chaque jour, guide sa vie en se disant, bon, qu'est-ce que je dois faire là ? Qu'est-ce qui serait bon ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce qu'il... Enfin, toutes nos activités de la journée, toutes nos activités dans lesquelles nous sommes engagés volontairement, font usage de notre raison pour chercher à accomplir des biens, des choses bonnes, qui sont bonnes pour nous, pour ceux que... ceux que nous aimons, ou ceux à qui nous sommes liés. Eh bien, c'est cette manière, cette capacité à diriger sa vie dont l'homme abdique lorsqu'il s'enivre. Parce que l'ébriété, pour la seule volupté du vin, évidemment, Thomas, on peut boire du vin aussi pour d'autres choses, d'abord parce que c'est bon, mais la question, c'est l'ébriété, c'est quand on cherche l'ébriété. L'ébriété pour la seule volupté du vin, dit Thomas, est donc directement contraire à la vertu, c'est-à-dire on ne pourra plus diriger sa vie. Et donc, en fait, là, on rejoint effectivement, c'est... l'ivresse se prête parfaitement à décrire le lieu du désespoir ou le lieu de la perte de l'espérance, puisque c'est le... c'est le moment où on abdique de la raison, non pas de la raison qui rationalise, qui simplement construit des réflexions, mais la raison qui dirige la vie. C'est la raison qui dirige la vie qui tout d'un coup s'arrête. On la met en suspens pour s'enivrer et pour, au contraire, se laisser aller à un doux plaisir d'être sans la raison. Être sans la raison. Une question, justement, que je vous pose, c'est... Ce que nous identifions à travers ce coronavirus, c'est une sorte de confiance, un espoir immodéré dans la technique. Or, la technique, c'est précisément l'usage de la raison. Donc, comment est-ce qu'à partir de ce texte, on peut éclairer la situation actuelle qui est celle d'un espoir vain, manifestement, alors même que nous assistons à une débauche de rationalité autour de ce coronavirus ? Alors ça, je crois que c'est une vraie question. Peut-être qu'on peut résumer le terrain, le chemin parcouru, pour essayer de mieux la cerner ou de mieux y répondre. Donc, on part de cette image donnée par Isaïe, de l'ivresse, dont l'abus nuit gravement à l'espérance. Pourquoi est-ce que l'ivresse nuit gravement à l'espérance ? Donc, on a vu qu'ici, il y a l'abandon de cette raison par laquelle nous dirigeons notre vie. Et cet abandon peut aller jusqu'à, comment dire, détruire sa vie et même livrer le Fils de Dieu, comme Jérôme nous l'a suggéré. Et en fait, la perte du jugement, la perte de cette capacité à être maître de notre vie, en fait, nous dévalue, nous fait perdre ce vers quoi nous serions censés aller. Et donc, en fait, on se retrouve avec l'option, soit j'ai besoin de m'enivrer parce que je ne veux pas de l'espérance de Dieu, soit au contraire, je sors de mon ivresse, je retrouve la raison, mais à ce moment-là, je dois me conformer à ce que Dieu me demande. Et donc, il me semble que la recherche de l'ivresse va correspondre à mieux vaut ivre que dans l'espérance de Dieu. Et clairvoyant. Et clairvoyant. Et clairvoyant. Je crois vraiment que pour Jérôme, c'est cette notion qui ressort. Ces grands prêtres qu'il interprète grâce aux paroles d'Isaïe, ce sont ces grands prêtres qui, soit par pouvoir, soit pour avarie, soit pour une certaine tranquillité, une fausse paix qu'ils veulent pour Jérusalem, s'aveuglent, donc s'enivrent pour détourner leur capacité, la capacité de leur raison simplement qui, elle-même, leur aurait interdit de livrer, de contracter ce marché avec Judas. Donc, ça veut dire que l'ivresse, ça revient à une sorte d'aveuglement volontaire, en fait. Ou de refus de la condition humaine, moi je dirais ça. Ah oui. Refus de la condition humaine qui est appelée à une espérance, mais qui préfère finalement se donner à elle-même, je dirais, le frisson du plaisir ou le frisson des petits espoirs ou les joies de ne plus penser à rien, de ne plus être responsable de soi. Et je pense que ça signe quand même la crainte d'avoir cette responsabilité de l'homme d'être face à Dieu et d'être face à l'espérance. L'ivresse permet d'éviter cette exigence. On le voit sur le cas des élites dénoncées par Isaïe. Pourquoi est-ce que le prêtre et le prophète s'enivrent et pourquoi est-ce que c'est d'autant plus grave ? C'est que eux, ils ont à diriger le peuple. Donc, ils avaient cette exigence-là. Et finalement, ils en démissionnent grâce à l'ivresse. C'est trop exigeant. Ça demanderait trop de conversion personnelle. Ça devrait être... Non ? Oui, complètement. Et sans que ce soit même une grande passion, une avarice ou un désir de pouvoir, de renverser son pouvoir, c'est simplement le fait de conserver un état passé qui fait qu'on ne veut pas voir les choses en face. simplement pour conserver ses grands prêtres, conserver quelque chose, et bien on peut vouloir, on peut préférer s'enivrer, étouffer sa raison, quand on sent qu'il y a un péril simplement au fait de reconsidérer quelle est notre manière de vivre. Je voudrais juste citer ici un autre texte d'Isaïe au chapitre 5. Voici ce que dit Isaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est l'inversion des opposés. Malheur à ceux qui se croient des sages et s'estiment très malins. Malheur aux héros des beuveries de vin et aux champions du mélange des boissons fortes. En 1860, Baudelaire, ne considérant que la volupté immédiate, cet homme a, sans s'inquiéter de violer les lois de sa constitution, il viole les lois de sa constitution pour chercher dans la science physique, la pharmaceutique, dans cette technique dont tu parles mon frère Renaud, chercher à fuir, les moyens de fuir. Alors, où est-ce que tu as tiré ça ? D'où est-ce que ça vient ? Les paradis artificiels. Oui, Baudelaire a finalement très bien décrit, ou en tout cas, il a fait cette expérience. Et ce qui est intéressant chez Baudelaire, du reste, c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve à l'identique, chez Michel Houellebecq. C'est-à-dire faire l'expérience de l'ivresse, faire l'expérience, c'est-à-dire de ce qui nous perd, de ce qui nous abaisse, de ce qui est l'abandon de notre tâche, de diriger notre vie, en s'adonnant à des drogues, que ce soit, dans le dernier, c'est l'attente du bonheur par la sérotonine, par la molécule du bonheur, mais avant c'était par le sexe, les beuveries, tout est prétexte, en fait, pour l'homme désespéré, ou l'homme qui est dans des espoirs à vin, à trouver de nouveaux dérivatifs pour, et comme tu disais, frère Renaud, avec des doses de plus en plus fortes, ces dérivatifs, en fait, permettent d'échapper à la question de l'espérance. Je voudrais juste, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais montrer le contraste par rapport à ce que l'espérance nous propose, c'est-à-dire que si l'ivresse, c'est la déraison, c'est le refus de la responsabilité de la raison, de diriger sa vie selon la vertu, et bien, à l'inverse, écouter le prophète, suivre le Christ, c'est véritablement s'attacher à la sagesse, et s'attacher à une sagesse supérieure, qui, elle, a aussi un effet d'enivrement. Non ? On retrouve dans la Bible d'autres effets d'enivrement, mais qui, eux, seraient comme des sortes de bonnes ivresses. Eh oui ! On pense, bien sûr, au matin de la Pentecôte, les gens qui voient les apôtres se disent, ils sont pleins de vin doux, dans les livres des Actes, au chapitre 2. Et, du coup, ça veut dire que leur conduite ressemble à celle de personnes en état d'ébriété. Et ça, c'est manifestement une acception tout à fait positive de l'ivresse. La sobre ivresse. La sobre ivresse, voilà. Parce qu'évidemment, ils paraissent ivres, mais ils ne sont pas à cause du vin. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, pour ceux qui ont l'habitude de l'ivresse, c'est comme s'ils étaient ivres. Mais en réalité, alors qu'en réalité, ça n'est pas une ivresse, non ? Ce n'est pas une ivresse, parce qu'ils ne se sont pas donnés à eux-mêmes cette ivresse. Ils la reçoivent comme la fameuse couronne d'espérance. On reçoit cette couronne d'espérance. Alors qu'ici, on a, au contraire, par l'ivresse, une fabrication personnelle de ces petits espoirs. Je fabrique ma propre ivresse en buvant cinq canettes ou je ne sais quoi. Alors que cette ivresse des actes des apôtres, c'est d'abord un don. C'est ce don de l'esprit qui communique une certaine extase, peut-être. Et du reste, ça n'arrive... Alors c'est là, peut-être, où on peut dire, non seulement c'est une apparence d'ivresse parce qu'elle est reçue, mais c'est même une apparence d'ivresse parce que, tout simplement, la raison n'est pas abolie. Au contraire, elle trouve la raison, trouve dans la sagesse éternelle, dans la connaissance du Verbe de Dieu, la connaissance du Christ, trouve la véritable sagesse. Elle est élevée à la connaissance de la sagesse de Dieu. Alors il faut se demander quand même dans quelle mesure on peut parler d'ivresse dans les deux cas. Puisque, d'un côté, c'est la renonciation à la raison individuelle, à la faculté du jugement, qui nous permet de me diriger dans l'existence. Et ça, nous venons de voir que c'est un paradis artificiel. Et là, nous sommes en train de passer, de parler de passer sous le régime d'une raison ou d'une logique, d'une intelligence plus élevée. C'est peut-être là qu'il y a un point commun entre les deux. Pour illustrer ce passage sous une intelligence supérieure qui dépasse l'homme, je vous propose un petit texte de Philon d'Alexandrie qui commente la figure un peu énigmatique de Melchisedec dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. Vous savez que ce personnage, on dit qu'il est prêtre, qu'il est roi de Salem, roi de paix, et il offre le pain et le vin. Alors du coup, on a eu ces prêtres ivrognes chez Isaïe. Là, nous avons ici un prêtre qui donne le vin. Et voilà comment Philon le comprend. Eh bien, il est une image du logos divin, de l'intelligence divine, parce que, en donnant le vin, il permet aux fils d'Israël de se déconnecter de leurs raisons individuelles pour passer sous le régime de l'intelligence de Dieu elle-même. Et c'est pour ça qu'il donne le vin. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme d'ivresse, bien sûr, ou plutôt quelque chose dont l'ivresse est l'image, qui est de se placer sous le régime de la sagesse de Dieu lui-même, en personne. Voilà, et toujours avec cette différence fondamentale, ça n'est pas une véritable ivresse dans la mesure où la raison n'est pas annulée, on n'abdique pas de la raison, mais au contraire, elle est surélevée. Dans le même sens, je repense à ce commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Ecclésiaste 24-30-31. Le texte de l'Ecclésiastique dit « Je suis comme un canal » donc c'est la sagesse qui parle, « Je suis comme un canal issu d'un fleuve » donc c'est ce fleuve qui apporte de l'eau et qui est transmis dans un canal, comme un cours d'eau qui conduit au paradis. Et là, évidemment, la référence au fleuve du paradis, qui est toujours vert, qui a toujours des fruits, qui porte toujours des fruits. Et, continue la sagesse, j'ai dit « Je vais arroser mon jardin, je vais irriguer mes parterres ». Et dans la version latine, « irriguer les parterres », ça veut dire « enivrer le parterre ». C'est-à-dire, pour le faire produire des fruits, ce parterre, l'eau est comme un alcool qui vient enivrer le parterre, parce qu'il vient en fait lui apporter un fruit exubérant, un fruit au-delà de ce qu'il attendait. Et saint Thomas commente en disant « Les fruits que produit par le parterre irrigué par la sagesse, ou dont la sagesse est aussi le parterre, elle est à la fois l'eau et le parterre dans lequel les saints sont plantés, ce sont les saints qui sont dans la gloire. Ils sont à la fois irrigués par la sagesse et ils sont greffés, plantés dans la sagesse. Et Thomas continue « C'est de ce fruit dont parle le cantique des cantiques, lorsque le bien-aimé dit « J'entre dans mon jardin », comme le Christ, « Je bois mon vin et mon lait, mangez amis, buvez, enivrez-vous mes bien-aimés ». Donc là, il y a un appel, effectivement, à une ivresse, mais qui n'est pas une ivresse de l'abandon de la raison. C'est au contraire une ivresse de l'accueil de la sagesse divine. Et c'est ce qu'on a à la Pentecôte. Et c'est ce qu'on a à la Pentecôte. C'est l'Esprit du Christ qui vient reposer sur eux à la Pentecôte. Et Thomas conclut « Si on parle d'ébriété, c'est parce qu'elle excède toute mesure de la raison et tout désir. » Donc, ça n'est pas que la raison est abandonnée, c'est au contraire parce que toute mesure de la raison et tout désir trouve sa finalité, son but. C'est magnifique quand saint Thomas dit la même chose que Philon. Mais là, on voit les grandes traditions de recherche de la parole de Dieu, de la parole de Dieu qui se poursuit. Donc, si on reprend, on est face à des tentations, une tentation qui est de refuser cet attachement à la sagesse divine révélée par le prophète, révélée par les arts d'écriture, et dans laquelle on pourrait trouver ce qui excède toute mesure de la raison et tout désir, c'est-à-dire ce que l'homme cherche par lui-même, enfin ce que l'homme cherche par ce qu'il est, et il le trouve en Dieu, et en Dieu donc se trouve ce qu'il cherche, et même en réalité au-delà de ce qu'il cherche. Alors que si au contraire l'homme se détourne de Dieu, il va toujours avoir cet intérêt ou ce désir d'un but, d'un absolu, sauf que désormais il n'a plus l'espérance de l'atteindre, il n'a plus l'espérance de la recevoir, il n'a plus de lieu où la recevoir. Et donc il va s'adonner à des substituts, des ersatz d'espérance, on pourrait dire des vains espoirs, des espoirs qui ne mènent à rien, parce qu'on va se satisfaire d'une petite joie, d'une petite satisfaction, et puis cette petite satisfaction, elle ne va pas suffire, donc il va falloir en rajouter une deuxième, puis une deuxième, et puis il y a l'effet d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on va progressivement avoir besoin de doses plus fortes, parce que les doses du début ne suffisent plus à combler ce manque d'espérance, et puis on arrive au châtiment divin dont parlait Isaïe, qui est finalement cette ruine, ces périls dans lesquels on s'enfonce, parce que finalement quand on a abandonné la raison, on va prendre les mauvaises décisions, on va avoir un mauvais jugement sur la direction de notre vie, et on va finir par se perdre. Est-ce que je résume un peu notre... Oui, et pour vraiment préciser les choses, je dirais qu'on peut appeler ivresse ce passage sous la motion de l'Esprit-Saint, et ébriété, cette satisfaction à bon compte des appétits immédiats, qui s'est coupé, en quelque sorte, de la grande espérance théologale. C'est une bonne proposition, oui. Je pense que l'aspect discontinu de ces espoirs successifs, pour lesquels il faut toujours varier, en fait, toujours trouver une autre manière d'espérer, définit vraiment la condition humaine d'aujourd'hui, qui n'est plus dans ce grand mouvement, dans cette grande route de l'espérance, qui nous conduit vers Dieu, parce qu'elle est, elle-même, déjà, quelque chose de Dieu en nous. Il est certain que nos sociétés, depuis quelques décennies, ont résolument pris le parti... De l'ébriété. De l'ébriété, c'est-à-dire, de toutes les formes d'ébriété. Ébriété dans la consommation, consommation frénétique, et on voit bien, la consommation appelle la consommation, il faut de plus en plus posséder, de plus en plus avoir et acheter, renouveler en permanence tous ces objets qu'on va justement créer pour être périssables, pour avoir une péremption rapide, pour avoir à les renouveler, parce que de toute façon, on s'en lasse très vite, il ne suffit pas. Et de la même façon, on a vu aussi le grand fléau des sociétés occidentales, depuis 60 ans, la drogue, et les drogues, les différentes formes de drogue, que ce soit drogue dure, mais aussi tout ce qui est de ces petites drogues, et des médicaments, voilà. Les recherches, finalement, de ces plaisirs, on a d'ailleurs, c'est très curieux, qu'on ait créé une notion en psychologie, spécialement pour décrire ça, qui sont les addictions. Les addictions, c'est véritablement cette ébriété dont parle Isaïe. Alors je me demande dans quelle mesure, cette addiction, elle ne va pas aussi jusqu'à un usage d'ébriété de la raison humaine. Parce que, regardez l'emprise qu'a eue la technique depuis, là encore, ces dernières décennies. La technique a toujours existé. Mais le problème ici, c'est plutôt qu'il y a une confiance incroyable qui a été déployée dans la technique, dans le fait que nous aurons demain de nouveaux instruments, de nouveaux outils, de nouvelles propositions d'objets qui seront à notre service. Et donc, en fait, la raison humaine, ici, c'est pas qu'on la supprime, parce qu'en maintenant, notre époque est très amatrice de raison, elle aime ce qui est rationnel, mais on voit bien comment cette raison, en réalité, est complètement recourbée, incurvée, sur l'utilité pour nos plaisirs, pour la matière, pour nous-mêmes. Pas du tout pour Dieu, mais vraiment, on concentre tout là-dessus. Oui, de même que pour l'ivrogne, sa bouteille est une idole, de même pour nos sociétés, la raison peut être aussi une idole. Il y a une forme d'idolâtrie qui est toujours, d'une certaine façon, avec une forme d'ivresse. On finit toujours par adorer celui qui nous enivre, la chose qui nous enivre. Parce qu'on sent qu'elle nous permet d'accéder à un autre état d'aveuglement qui nous... Voilà. C'est très mystérieux. C'est très, très mystérieux. Mais en tout cas, on voit bien cette alternative. Soit l'homme est à sa mesure, et il sera emmené au-delà de sa mesure, par Dieu, par une espérance. Soit au contraire, il renonce à cette espérance, et de quelque manière, il va développer des comportements addictifs qui... par lesquels il renonce à son jugement, à son jugement humain, à sa mesure d'homme, et finalement, il va s'abîmer lui-même dans ses propres... dans sa propre drogue, ou dans sa propre ébriété. Je pense qu'on a fait un petit tour de ce texte. Alors, peut-être pouvons-nous nous donner rendez-vous demain pour la suite, la réponse de Dieu, la manière dont Dieu va manifester l'anti-ébriété, ou plus exactement, comment retrouver l'espérance alors qu'on a trop abusé des alcools qui nuisent à l'espérance. Adiutorium nostrum, in nomine Domini, qui fecit celum et teram. Sous-titrage Société Radio-Canada